Le marché du multicoque, locomotive de l'industrie nautique, des chantiers en forte croissance qui ont besoin de main d'oeuvre, qui recrutent, mais ont du mal à trouver des candidats. Niel Trimaran, d'ici la fin de l'année, envisage de quasi doubler ses effectifs en production. 57 postes sont proposés, menuisiers confirmés, opérateurs composites. Mais comment attirer dans les chantiers de nouvelles compétences ? Ici, où le besoin est urgent, on fait valoir des rémunérations attractives, un partage d'expérience et surtout la formation. On est sur un métier qui est peu connu, il y a peu de centres de formation aujourd'hui qui proposent cette fonction. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, en interne, on est en train de déployer ce qu'on va appeler la Niel Académie, le périmètre de production. On va recruter un formateur interne qui va former les personnes qui n'ont pas de qualification pendant plusieurs semaines sur des pièces de production. Et ils vont les intégrer au fur et à mesure, tout doucement, à l'aide d'un parcours d'intégration auprès de nos équipes. Autrement dit, pour certains postes, tous les profils sont les bienvenus, car le cardiaque de commande ici est bien rempli. Six mois après son lancement, le Niel 47 est un succès. Déjà, 28 bateaux en attente, une mise à l'eau toutes les trois semaines. Pour le 51, une sortie de chantier toutes les six semaines. Un délai de livraison de deux ans aujourd'hui pour honorer une commande. Alors, pour répondre à la montée en charge, l'entreprise va passer au 2,8 et accélérer sa production. Deux ans, ça fait trop long. Ce n'est pas une réponse à apporter à des clients. C'est pour ça qu'on a besoin de plus de personnes. Pour raccourcer les délais, on passe en deux équipes, donc une équipe du matin et une équipe du soir. Et donc, l'équipe du matin est bien charpentée, mais il faut qu'on bâtisse cette équipe du soir pour laquelle on peut vraiment former et accueillir de nouveaux collaborateurs. Des entreprises en pleine forme, submergées de commandes et dont le défi dans les prochains mois est le recrutement. Un paradoxe peut-être vu de l'extérieur, mais une impérieuse réalité en interne pour surfer sur la très fragile vague de la croissance observée ces dernières années.